Attention la bellette ! Il est arrivé, il est arrivé, il n'y a pas de problème, les bonnes amitiés ! Le S-73 de Dandy 33, sorti... je ne sais même plus moi, sorti 26 ! Ok, je sais que tu arrives, ça se fout dans le bordel, monsieur Amélie ! Ah bah oui, je savais qu'il y avait du bordel par là, je me suis dit je vais y aller ! Ah bah ça vient vite, moi j'ai fait pareil, moi, dès que j'ai eu bordel, je vais y dedans, moi tout ça, ça me rend à l'avis ! Vous avez mis de ça avec des vitesses, il faut prendre un mandat ! Le meilleur système anti-dépassement de vitesse ! Voilà, mais de là, je vois que j'en avais bien, je m'en avais sur le crayon, mais c'est parti, toi ! Ok, ben là, moi je m'en vais chez SAV Radio 33, sur la route de contournement de Martignas ! J'ai fait le con, hier, sur le poste, là, que j'ai au QIRA ! Ah ok, pour ça ! Ah, c'est énorme ! Ouais putain, il y a de la surmodule ! D-73, la station, là derrière, de la part de Dandy 33, sorti 26, 34 de Bordeaux ! Ouais, la belette, hier, je me suis amusé à faire des tests de micro, d'accessoires et tout, là, sur mon décal à la maison ! Résultat, je crois que j'ai dû cramer l'entrée ou je sais pas quoi ! Enfin, ce qui est sûr, c'est que maintenant, je me trouve avec un beau récepteur ! Je me trouve pas, je me redéparce, je vous ai donné ! Ah, Pierre-Emi, il n'y a pas de problème ! Pour laisser téléviser Radio 33, il y a pas à revoir ! Alors, attends, non, c'est pas Radio 33, c'est SAV Radio 33, c'est-à-dire le dépanneur qui avait avant chez Radio 33. Et là, il se trouve, voilà, c'est lui qui s'est mis à son compte, qui a ouvert son propre... Alors, au départ, c'était que du dépannage, et à force de demandes et tout ce qui s'ensuit, il a ouvert une partie magasin en même temps. Et il se trouve sur la route de contournement à Martignas. Quand tu tombes, là, sur la partie industrielle, un truc comme ça, t'as un croisement, un rond-point, il est dans le coin ! Si tu vas sur internet SAV Radio 33, ou directement sur mon forum de la PNCB francophone, tu le trouveras ! Ok, la station que j'entends, dans le lointain derrière, c'est pas mal QRP, là, de mon côté, les 73 retournés ! Euh, oui, la pellette, donc, bah, toute façon, là, on se croise assez souvent, si un jour t'as un souci, tu me dis, je te redonnerai l'info, il n'y a pas de problème ! Ok, bon, visiblement, il n'y a qu'à, que tu ne roules pas assez vite, parce que là, je te perds complètement ! Ok, j'ai compris, tu es dans les QRM, des 73, à plus tard ! Ouais, putain, hé, 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 c'est tout sur module HI ! Et, euh, oui, là, là, la station derrière, j'ai pas compris, là, qui c'est, là ? Je suis au niveau des stations totales, là, sur la raccotte de Bordeaux, euh, de ce côté-ci, là, au niveau réception, c'est la Cata, hein ! Oh, bah, non, c'est pas que c'est la Cata, c'est qu'il y a une grosse ronflette derrière ! Euh, ça serait pas, euh, Beltoise ? Eh, oui, oui, série, oui ! Ok, putain, mais ça fait, euh, ça fait plusieurs siècles, que je t'avais pas entendu, HI 3 coups ! Ok, tu as une méchante ronflette derrière, euh, je sais pas si, euh, si t'es au courant, je pense que oui ! Ok, j'ai plus de ronflettes, là, c'est bon ! Ah, bah, tu m'étonnes ! Au départ, je croyais que moi, c'était de mon côté qu'il y avait un souci, là, qu'il y avait, j'avais des QRM et tout ! Non, non, c'est, euh, ouais, dès que t'appuies sur le micro, euh, t'as une méchante ronflette qui te tient compagnie ! Ok, euh, ouais, t'as un problème de masse, j'imagine, euh, un truc comme ça ! Quoi ? Elle est revenue, la ronflette, elle est revenue, elle veut pas te lâcher ! Elle t'aime, celle-là ! Ah, ouais, c'est la ronflette, j'ai reçu, hein, je sais pas si vous... À tous les coups, tu dois avoir une masse, euh, une mauvaise masse, là, quelque part, hein, il y a des chances ! Alors, euh, Radio 33, ça doit bien faire, euh, un an et demi, peut-être deux ans et demi, je sais plus, là, qui est fermé ! Mais bon, depuis, tu as le, euh, euh, le dépanneur qui était autrefois chez Radio 33, qui, euh, qui s'est mis à son compte ! Alors, il a commencé par faire du dépannage, et depuis, depuis, depuis novembre, je crois, il fait aussi, maintenant, de, de, de la vente de matériel ! Et il se trouve, euh, sous la route de contournement, là, de, euh, de, de Martignas ! Ah, putain, la vache, là, t'as, t'as un tel souci, c'est complètement, euh, complètement inaudible, hein ! Là, je suis désolé, mais j'ai, j'ai rien compris du tout à ce que tu me dis, hein ! Bon, là, bonnet, si t'es toujours derrière, euh, bon, tu vas être content, en fait, euh, question vitesse ! Là, je suis en direction, là, sur la bretale d'accès vers le pont d'Aquitaine, et on roule à quoi ? Allez, si j'arrive à atteindre 20 à l'heure, euh, c'est un grand maximum ! Donc, c'est bon, pour l'excès de vitesse, t'es tranquille, t'en auras pas ! Tu vas être content, là, en direction, si tu prends la direction du pont d'Aquitaine, on roule à quoi ? Maintenant, on roule à 10 à l'heure, donc question ici de vitesse, t'es tranquille, t'auras pas de PV. T'as dit qu'il allait à Créon, Rémi. Ah oui, j'ai résolu mon problème de rentrette, c'est mieux là. Ok, belle-toise, oui, effectivement, ça va mieux là. Ah ouais, je t'ai dit, parce que moi j'ai vraiment aimé aller chercher des prises, voilà. Ok, si tu connais, quand tu vas sur JV, là justement, chez SBR233, et quand tu arrives là au premier rond-point, avant de rentrer dans Martignasse, tu attrapes la route de contournement qui est sur la gauche, et un peu plus loin, tu tombes sur un nouveau rond-point, t'as une petite zone industrielle, là sur la droite, avec un grand bâtiment en tôle bleu, et c'est là, il est à l'étage. Ah d'accord, mais t'es là sur la route du Cap-Péret, c'est à Martignasse, voilà. Pas de Martignasse, mais de l'âge. Eh bien, oui, quand tu arrives là, à l'entrée de Martignasse, la route de contournement, là, pour aller au Cap-Péret, et c'est sur la route de contournement de Martignasse, effectivement, c'est bien ça. D'accord, je vois aussi, je vois aussi, ouais. Ouais, mais c'est ça, ouais, mais c'est ici, parce que c'est mon micro-gain qui était trop poussé, à tous les coups. Ah putain, la vache ! Plus fort que fort, là, c'était pour le coup. Pourquoi ? Ça passe pas bien ? Ah si, si, putain, mais toi, le jour où tu passeras pas bien, les poules auront des cornes, hein. Non, mais tout à l'heure, quand ça merdoyait, là, à fond, là, c'est sûr, là, c'était beaucoup trop, ouais. C'était complètement achuré, saturé, il n'y avait plus rien qui passait correctement. Ah, mais j'avais mis un peu le micro-gain, le micro du micro, le gain du micro un peu trop fort. Putain, tu métonnes ! Ah, mais tout à l'heure, le matériel, j'ai toujours le même, mais il a pas bougé, il a fait exercer. Ah putain, quand même ! Là, comme quoi, bah, de toute façon, c'est pas compliqué, hein, le vieux matériel. Soit tu l'arrêtes pendant 20 ans, tu remets en route et ça part en sucette. Soit tu continues à l'utiliser et puis ça tombe, et puis voilà, ça tient le coup, ça résiste. Quelle est-ce que tu as grillé, là, c'est quoi ? C'est sur le Deka, le Deka ? Mais qu'est-ce que c'est, comment fait le brochage, je crois ? C'est une vie broche, non ? Alors, non, le Deka, c'est du RJ45. Voilà, non, mais j'ai fait des petits tests de côté micro un peu malheureux. Et, bon, bah, attends, deux secondes, qu'est-ce que c'était ? Oh putain ! Non, mais je vais te dire, le brochage était rouge, c'était un... Attends, j'ai un abruti, là, qui vient de me passer, là, monsieur part du principe que lui, on doit lui dérouler le tapis rouge sur la route pour passer. C'est Hashi, c'était un brochage RJ45, donc c'est pas du tout pareil. C'est comme les prises informatiques, pareil. Et suite à quelques petits tests malheureux, bon, bah, là, je me retrouve avec un récepteur. Mais bon, là, je suis parti, là, pour essayer de rendre le 233. Il va voir ça, il va voir ce qu'il en pense. Ah ouais, ouais, mais ce n'est pas le branchement, hein, parce que je me suis fait un adaptateur, hein, donc il n'y a pas de problème. Je me suis attrapé un morceau de câble réseau RJ45 que j'ai coupé au plus court, une PL mâle dessus, là, de 4 broches. Et puis bon, là, ça fonctionne très bien, hein, puisque avant d'en arriver à faire ce petit test malheureux, j'avais branché un micro Superstar dessus, ce qu'il y a de plus classique. Et en me servant du retour dans le haut-parleur, là, du DECA, là, ça fonctionnait très très bien. Il n'y a pas de problème, hein, il n'y a pas de problème. Mais bon, il y a des fois, quand on fait certains tests, ça marche, ou quand des branchements sont mal faits et tout dans l'appareil, mais parfois, ça part en sucette. Là, ça voulait partir en sucette. Bon, bah, tant pis, hein. Bon, mais il faut savoir, c'est l'épreuve, là, parce que maintenant, tous les points, ils sont alimentés avec une tension de 8 volts, en tout cas, si tu fais le 8 volts, pas à part sa place, automatiquement, ça pète le petit régulateur de tension qu'il y a là. Je ne sais pas, il verra ça, il me dira ça, quoi. Comme si c'est à l'entrée, c'est un régulateur de 8 volts qui a pété, ça, c'est clair. Bon, de toute façon, là, j'ai entièrement confiance en Christophe. Lui, il est excellent pour ça, et puis il me dira ça, quoi. Ouais, comme ça, c'est toujours, ça va, quoi. Ouais, mais ça y est, il y a un épreuve en problème, le micro, bon, putain, ça se l'emprie, alors. Ah, ben là, c'est Radio Plus 5, hein. Ben oui, là, c'est prof net, percutant, comme ça, toujours été avec toi, de toute façon. Ah, il est infime, voilà, c'est, là, c'est nickel, il est juste un petit poil, à peine sensible, on sent qu'il est un petit peu là, c'est nickel. Putain, je suis en train d'arriver au radar, là, de l'Hormont, là, celui-là qui est au milieu, il a été perturbé en jaune, hachis. Bon, ben, comme tout ce, il est aussi marron, c'est pareil, hein, c'est pareil, hein, de toute façon, quand on dit que c'est l'argent de l'État, l'argent de l'État, c'est quoi ? C'est nous, hein. Ouais, mais toi, quand vous êtes riche, comment, tu vois, il y a un avantage ? Ouais, il y a des chances, oui. Ouais, toi, t'es riche, t'es riche, et je sais comment, c'est toujours le montant de Grésius, c'est ça, là ? Oh, putain, j'aimerais bien être riche. Ah, si, j'en suis loin, quoi. Après, puisque je suis encore obligé de continuer à travailler, quoi. Ouais, mais non, mais le travail, toi, c'est pas pour les engens, toi, c'est pour le plaisir. Ah, je me posais encore la question, ben oui, c'est ça. Voilà, j'arrive, 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 là, dans la montée du pont d'Aquitaine. Ah, là, c'est pas bien, là, c'est pas bien, là, c'est pas bien, là. Euh, non, la maison, c'est... Oui, la belle-être, je t'ai entendu derrière. De chez lui. Ah oui, de chez toi, hachis. Pour ma part, moi, c'est du côté de Castillon. Ouais, ouais, ben oui, là, là, je suis en train de te faire signe, là, tu me vois pas ? Ah, ben oui, là, moi, j'ai toujours. Eh, la belle-être, il est où, là ? Bonjour, la belle-être. Non, non, je ne sais pas, moi, attends. Ok, la belle-être, il est en train de se diriger vers Créon. Bon, voilà, il t'envoie les boîtes 73. T'es allé, là, maintenant, vous êtes où, moi, je ne l'entends pas, de lui, ici, moi, je ne l'entends pas. Ah, mais disons que j'étais un petit peu le plus malin que ça. Moi, j'ai branché un haut-parleur, moi, sur le poste. Ça me permet d'entendre quelque chose. Ah, bon, dis, moi, j'ai mis, moi, j'ai mis, parce que là, je vais parler avec la chevée, et là, maintenant, je me suis mis la lampe électrique. D'accord, et pour arriver à me faire entendre, j'ai même réussi à brancher un micro-ondes. Je me suis dit, ça pouvait servir pour pouvoir parler dedans. Attends, je vais faire un petit retour sur la belle-être. Ah, toi, vas-y, la belle-être. Là, je suis en haut du pont d'Aquitaine. Ok, d'accord. Oui, beltoise, la belle-être t'entend. Mais bon, là, dommage, vu où tu es placé, toi, tu n'entends pas. Ah, je ne sais pas ce qu'est-ce que ça veut dire, parce que moi, je suis toujours un micro-ondes, il faut toujours en faire un micro-ondes, mais il va chayer, en fait. Oui, je sais. Attendez, voyez la belle-être, je t'entends très, très, très cuirpé de mon côté, là. Là, on voit que tu ne coules pas assez vite. Putain, ça passe plus. Ok, oui, la station que j'ai entendu derrière, là, tout petit, les voitures sont très 51 de la part de Dindy 33, dans la descente, là, du pont d'Aquitaine. Et tu y avais un petit monté, ou tu vois, sur ces jeunes yachas-là ? Je m'en vais, là, sur Martignas. Là, je vais chez SAB-R233, là-bas, à Martignas. Ah, d'accord, oui, la marque a été partie depuis la pique-temps, là-bas. Donc, un véhicule naturel, je ne sais pas, pour le voir, pour aller rejoindre les gens qui me guisent. Ah, chis, je suis en train de voir des l'heures, ça fait bien trois quarts d'heure, une heure, là, que je suis parti, là. Ah, oui, de toute façon, il faudra quitter ce place, j'ai toujours été la galère, alors, ça fait. Ouais, voilà, j'arrive en bas, là, bon, c'est... J'espère, moi, ah, quoi, que c'est vrai qu'il y a le chantier, là, après, en plus. C'est bon, c'est le changeur, à l'heure où il y a la journée, il y a des fois, il y a le... il y a le... le bonheur, il y a le changeur, à l'heure où il y a le changeur, à l'heure où il y a le changeur. Ouais, ouais, j'ai vu ça, le... celui qui ressemble à un peu le coût, ça. Ah, c'est ça, on va aller sur le blâme, mais tu vois, en plus, il est poli, il dit bonjour, et bien, on va bien voir s'il va me dire bonjour. Je ne sais pas s'il est posé, il faut que l'on est intervient, OK, ça marche. Ouais, la belle-être, si tu m'entends, là, je suis au niveau du chantier, là, en bas. Et bien, c'est la cata, là aussi. On ne va pas refonner l'excite vitesse, non plus. On ne va pas refonner. Ah, c'est pas refécieux, c'est écouté mon téléphone. Oh, je rigole, je rigole, oui. Oui, oui, mais moi aussi, je suis au niveau, là, je suis toujours coincé, là, sur la rocade. On remarque, le bon côté, comme ça, quand il y a des bouchons, c'est qu'on attend de regarder le paysage. Au moins, comme ça, on voit ce qu'il y a de nouveau, on voit ce qui a changé et tout. Et... Ben, tu as tout à un bon côté, après tout. Voilà, ça, c'est le meilleur. Ah, mais ne t'inquiète pas, je ne sais pas s'il m'entend encore, la belette derrière. Mais lui, c'est pareil, à chaque fois, je rigole avec lui. Putain, oui, je l'ai entendu, là. Bon, là, Benette, tu as réussi à te sortir de là ou tu es toujours là, coincé dans les bouchons ? Bon, ça passe plus de mon côté. Bon, ça passe plus de mon côté. Oh, putain, je ne sais plus comment il fonctionne, je t'ai reçu mal, je t'ai reçu mal. OK. Tu ne sais plus comment il fonctionne, ton poste. Alors, tu commences par attraper le marche-arrêt, tu tournes du côté, du côté un. Généralement, on entend beaucoup mieux. Ah, non, mais je sais depuis qu'ils sont passés à la fibre, parce que là, ils vont passer à la liste de courants électriques sur les câbles. Alors, mais ça, ça me fait, c'est paradigme de partout. OK, tain, j'entends quelqu'un, là, il y a un autre QSO, très, très QRP, là, dans le matin. Il y a du monde en fréquence. Ah, oui, d'accord. Donc, ouais, autant dire qu'autrement dit, là, tu as l'intérêt à écarter bien suffisamment les câbles et peut-être ils foutent de la ferrite dessus. Ah, oui, mais c'est normal, je vais passer à la route de la message à l'élevé pour les visiter. Il faut passer tout par les câbles à l'élevé. Alors, vas-y, pas, mais quand tu as l'air à l'élevé, il y a plus sensible, mais tu reçois tout à l'arrivée. Putain, ouais, d'accord. Putain, mais tu m'arriques tellement fort que je suis obligé de baisser le volume comme jamais je le mets. Mais la radio est vachement propre, en plus. Ben, attends, je suis simplement... Attends, je vais me mettre, si tu veux, t'as... Là, je vais me mettre... Attends, je ne sais pas comment je te sors. Ah, non, je vais te mettre, je vais te mettre 2 watts, là. Non, non, c'est 2 watts, putain, la vache. Non, c'est pas le... C'est pas la... la puissance. C'est... T'as une modulation qui est très propre, je vais y arriver. Un léger effet d'écho qui est pile poil comme il faut, qui dérange pas, qui est là. Et c'est le... Si je pouvais dire, une radio de 7 sur 5, ça te donne une idée du volume. Ah, ouais, d'accord. Ouais, mais si, tu as l'expliqué, c'est un micro que j'ai modifié, des micro d'angiles, que j'ai... J'ai modifié simplement l'alimentation, c'est tout. Oh, putain, la vache. Ah oui, ça marche bien. Alors, on vient de me faire chier à aller chercher des petites piles de 9 volts à chaque fois, mais là, tout passe par le... tout passe par le... l'appareil, quoi. Ah, ouais, d'accord. Bah, ouais, t'as changé le brochage. T'es passé de... certainement, d'un brochage 4... 4 broches en 8 broches ou 6 broches, ce qui te permet d'avoir en même temps d'avoir tiré une alimentation depuis le poste. Bah, ouais, on va faire reprendre comme les nouveaux décapitifs qui passent maintenant. Encore 11 ans, maintenant, c'est plus les prises comme on a à l'auvour. Maintenant, c'est les prises à l'HTMI, là. Euh... Ah bon ? Je sais pas, là. Mais, c'est comme les prises à l'HTMI comme les télévisions, c'est plus le périte, c'est l'HTMI, là, Béda. Ah d'accord, ben non, tu me l'apprends. Mais là, il est derrière que t'as tout vu. Ah, ben, c'est là, mais ça, c'est la télé, il y a des prises audio, il faut ça, t'as plus, et voilà, sur les postes, Béda. C'est là, c'est qu'il t'a dit. Ouais, sur les télés, oui, d'accord, je savais, mais sur les postes, je savais pas. Bon, ben, il faut y en parler, mais c'est-à-dire, ça fait un peu comme le micro PCT, les micros PCT, les micros, les micros, il fallait ouvrir le port, c'est vrai, je les fils, mais là, t'as les petites gosses et que t'en penses, mais là, c'est pas rien. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, oui. Bon, on est en train, il faut les ressortir, et tout ça, mais c'est comme un jour, voilà, c'est pour lui. Ben, c'est comme, je vois, le déca que j'ai, c'est un branchement micro RJ45, le poste que j'ai dans le push, le CRT7009, eh ben, t'es pareil, c'est branchement RJ45, donc là, c'est pareil, si t'as pas la bonne pince pour brocher ça, eh ben, t'es baisé. Alors, on est pas, on est baisé, on est dans le plat du chocolat, on est pour lui, on est par-ci, on est par-ci, on est chaud. Voilà, Marc, t'as toujours la solution de faire un adaptateur, voilà, ou alors il s'en vend, justement, tiens, sur mon forum, j'en ai foutu une, il y a une fiche, justement, il n'y a pas longtemps, je crois que c'est sur une boutique en Belgique qui vend ça, justement, d'un côté RJ45, d'autre côté 4 broches pour le CRT7009. je sais, mais le problème qu'il y a, c'est que je te dis, une fois, il y a des superfers sous des mains en pointe avec une chaleur remarque adéquate, autrement, et il fait comme tout ce grave, tout le monde. Ah d'accord, même dans, même pour les brochages au RJ45, là, je sais pas, j'ai jamais démonté ça pour avoir commencé, c'était grave. Ah putain, ben là, ben là, ben là, c'est un certain truc, quand il était là, il était même comme la situation, mais c'est un des gros tas avec des fers qui sont qui ont moins de l'air chaud pour des sous-délicsacuits. Ah putain, bordel, non, ben là, tu vois, je l'apprends, je sais pas, là, tu vois, tu me l'apprends. Ah ben c'est pour ça que j'ai arrêté dans la barre, ben là, tu vas plus toucher, donc pas, puis de toute façon, ben là, les professionnels, ils t'achèrent le plus, ben, tu t'attends pas, tu vas plus toucher la carte, mais vraiment, et puis du tout. Ouais, ouais, ça, j'ai remarqué ça, Et tiens, le petit truc con, je vois, le haut-parleur que j'ai, là, dans le push, c'est un haut-parleur avec LED, enfin, du moins, je pensais que c'était des LED, mais quand je l'ai ouvert, je voulais changer les couleurs et tout, de ça, et je me suis rendu compte que c'est des petites diodes, comme les machins, comment ça s'appelle, SMS, ou je sais pas quoi, les micro-composants, quoi, ben, je me suis dit, là, c'est même pas la peine. Ah, ouais, il faut vraiment avoir les trucs bien spécifiques et tout, pour pouvoir briculer là-dessus, alors, c'est pareil, je n'y touche pas, déjà qu'en électronique, je n'y connais rien, mais bon, il y a des trucs qui sont quand même assez évidents à faire, quand tu vois un composant claquer, bon, ok, il n'y a pas photo, c'est celui-là qu'il faut changer, mais sur ces micro-composants, hop, hop, niette, Oui, tu peux changer, comme tu dis, oui, mais si, je te dis, d'avoir le matériel, avec quoi, la poussure, je fais là, pour réparer l'électronique, on est là, je te dis, il faut du matos, et le matos, ça coûte plus cher que la réparation, je n'entends pas le coup, de toute façon, tout est fait aujourd'hui pour que ce soit du consommable, c'est, voilà, c'est ça, aujourd'hui, il est plus intéressant de changer que de réparer, il n'y a rien que déjà le coute à main d'oeuvre en réparation, là, déjà, ça te coûte à bras, ça te fait déjà une bonne partie du prix du poste, et bon, je vais rigoler, je vais me faire des charmes, 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 voilà, c'est comme si il n'y a rien du à rien, on te geste en a là-bas. Ah mais tout à fait, je suis aussi du consommable, dès que je suis plus bon à rien, la poubelle est grande ouverte, il ne faut pas, il faut me jeter dedans. Tout à fait, on va dire aussi que tu vas te jeter, parce que toi, il y a un qui va venir te récupérer. Oh putain, non, 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 la garantie est déjà passée depuis longtemps. Oui, tout à fait, mais il y a des charmes, je ne sais pas ça, mais ça fait plaisir, et tu fais toujours ton truc comme tu as, du côté de chez toi, le cartigant, tu as toujours ton, comment il s'appelle, comment il s'appelait, comment il s'appelait, comment il s'appelait, de Bordeaux, là, c'est comment il s'appelait. Alors, les stations locales qu'il y a de mon côté, on ne peut pas dire qu'il y a des grandes discussions entre nous, c'est plus, c'est plus un clan qui reste de leur côté sur leur canal, très très haut en fréquence, donc, je n'y vais pas, je ne les embête pas, c'est, chacun reste de son côté, bon, bref, c'est, voient ça comme ça, bon, pas de problème, de toute façon, j'ai assez de toute façon de mon côté, c'est-à-dire, sur internet, à promouvoir, redynamiser la Sibie, avec le forum, avec les différents réseaux sociaux, plus salon de marraine, plus, je fais partie d'un regroupement d'associations justement par rapport à la Sibie, ceux-ci, ceux-là, j'ai assez à m'occuper de mon côté, de toute façon. Eh bien, tiens, justement, je l'ai eu hier après-midi en fréquence et ça faisait des mois que je n'avais pas parlé, ouais. je suis tombé malade et puis il m'ambule. Ah, il faut se sortir, voilà, c'est bien, c'est bien, c'est ça que je vous le dis. À Quintaine, je ne sais pas s'il module toujours. Je suis passé là devant chez lui tout à l'heure justement, en prenant la route. Son antenne, je vois elle est inclinée à 45 degrés, oui, facile. Donc, je ne sais pas s'il module encore. ça ne m'étonne pas quand je vois comment son antenne est installée en ce moment, je ne sais pas comment il arrive à moduler. Oui, en plus, quand je te dis que son antenne fixe est inclinée à 45 degrés, oui, effectivement, ça doit être ça. si tu as été arrêté et tout ça, tu fais le programme, tu vas le voir. Oui, peut-être, oui. Mais, disons que c'est vrai qu'Aquintaine il n'est pas aidé non plus. Il faudrait que quelqu'un vienne remettre ça en place parce que là, c'est vraiment pas top. Alors, je lui ai proposé il tourne, je crois que il faut y arriver à faire. Il peut t'en faire pour chercher un bar et il faut bien le balai humeur c'est un urbain et ça s'est brûlé déjà. En l'année, je l'ai monté il y a des années et là, je l'ai remonté en 2013 parce que je l'ai remonté de si belle en toi et que je suis super, c'est tout les porteurs c'est bon. Oui, voilà, exactement, l'affirmatif. Bon, mais s'il ne veut pas, s'il ne veut pas, il ne veut pas, c'est son choix, après tout. Ce que disons, ce que je n'ai vu dans son installation, c'est que sur trois points, il est au balai au niveau de la maison et le quatrième point, il est au balai dans un arbre. Sauf que lui, c'est ce que j'ai bien remarqué, oui. Sauf que lui, avec les intempéries, les tempêtes, les machins, les ceci, l'arbre qui grandit, il a foutu son installation en l'air, ce qui est normal. Et là, tu vois bien le tube au ras de la maison qui est complètement pillé. il est au balai. bien sûr, évidemment. Et je vois chez moi, oui, j'aurais pu monter à 11, 12 mètres, mais après, c'est au niveau du haut banc. Je ne voulais pas trop que ça leur tire sur la tronche, donc je suis resté à 9 mètres, ce qui me donne un angle de haut panage d'environ 45 degrés. J'ai un maximum de force là-dessus. de toute façon, je suis là où tu es, alors 9 mètres ou 11 mètres, je ne suis pas sûr que ça fasse une grande différence. Et puis bon, ça marche très bien. Et puis de toute façon, quand on a propagué là, là, ça passe partout. ça fait plaisir, c'est un peu de force. Après, si on voit, tu regardes, tu regardes, et puis tu veux voir, et puis je sais que je fais pas mal de choses. Ouais, il n'y a pas de problème, tiens, je suis en train d'arriver à la hauteur de la sortie 9, là, voilà, elle est rendue. Et comment ça peut voir de ce côté-ci ? Alors, si tu as du lâche dehors, bah, vite en amassé. D'accord, justement, j'ai pas mon collègue qui doit venir, c'est lui qui m'a téléphoné, et puis, je vois, il va venir en venous, oui, on va essayer de le monter, je suis en train de faire un avancé, c'est mon stade. Bon, mais écoute, c'est juste le stade, et puis, moi, je vais me préparer parce qu'il ne veut pas t'en d'arriver, et puis, écoute, je suis tout le temps sur le dessus, je prends un petit travailleur, tu appelles. Ok, ça marche, merci pour ce petit cuisseau, les bonnes surprises à côté à toi, bonne journée, et puis bon, les bonnes 212 au cuiréra. Ok, à bientôt, on va faire un charbon 8211, je veux que tu es réveillé en roche. Allez, merci, bye bye, bonne journée. Salut. Salut. Bonne nuit, on est par là. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! 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 Là, pour jeter le poste dedans. Ah si ! Il y a du monde sur la brocade, ça bouchonne. Et là, je ne sais pas où tu es, tu dois être loin, parce que ça passe très cul-herpé. Et là, j'étais aussi dévié par Céroton, parce que c'est un air autour de la 133, et là, je viens par Céroton et c'est un viac. Ah oui, t'es d'autre côté, là-bas. Ok, d'accord. Là, je suis à la hauteur des stations totales. Mérignac, direction, à remonter vers le pont d'Aquitaine. Je n'arrive pas à voir la sortie. Je crois que je ne dois pas être loin de la sortie 9, si je ne me trompe pas. Ah, il est pisé pour ça, il est un peu de l'affiliation. J'ai un peu de l'affiliation, il y aura un peu de l'affiliation, on tira. Ok, il est 73, la station que j'entends très cul-herpé derrière, de la part de Dundi 33. Oui, la belle-être, c'est ça, je suis là, j'arrive à la sortie 9. Voilà, je m'en vais en direction du pont d'Aquitaine. Et je vois des mille pattes avec des centaines de cibi dessus, ça sert à quoi ? Oh putain, oui, tu m'étonnes. Oh la vache, je t'aurais été dans la voiture, t'aurais vu à quel point ça a fait joli, dis donc. Il m'a complètement moustaché, mais je m'en fous, j'ai moustache à bloc aussi. Ah, attends, voilà, j'ai fait que je vais mettre un petit coup d'accélérateur, il y en a qui ne voulait pas trop me laisser passer, ça y est, c'est bon. Ouais, ouais, ben putain. Ouais, je dis, ah mais là, j'ai vu les plaques, ça doit être portugais ou espagnol, ils viennent de ce côté-là, quoi. D'accord, ok. Ouais, j'entends gazouiller d'ailleurs, j'entends papoter derrière. On dirait qu'il y a une base cour, là, dans le lointain, qui s'est installée à Chy. Et au fait, tu as eu des nouvelles de Daniel, je lui ai fait le QSP, là, pour l'autre jour, quand il m'a demandé de lui envoyer les 73. Ok, ça marche, je lui redirai à nouveau. Putain, six centaines, c'est quoi ? Ah ben, c'est les Santiago 1200. Oui, c'est les Santiago 1200 qu'ils ont, là, sur leur millepattes. Ah tiens, en fait, ce matin, tu sais, quand je te parlais de ma petite connerie, là, que j'ai fait, là, hier, au QIRA, là, sur le poste, que j'avais foutu en l'air, là, que je ne pouvais plus passer en émission, quoi. Eh ben, ça a été comique, puisque je n'étais pas rendu là-bas, que SAV Robe 233 savait que j'arrivais, un OM, lui, a téléphoné, quoi. Comme quoi, il y a du monde derrière, on écoute. Putain, j'ai du mal à te sortir, par moments. Putain, la vache, par moments, j'ai un peu de mal à te sortir. Au secours. Ok, ça marche, ouais, je t'ai entendu, très, très, qrp, là. Pas de problème, les bains sont très à toi. Tiens, j'ai vu qu'il y avait un petit peu de propage. Je vais monter au premier étage, voir un petit peu ce que ça donne. Ok, les 73 à toi, et bonne route, et la prudence. Surtout, force pas trop. Il n'y a pas de problème, au secours, il n'y a pas de problème. Allez, pour vivre, on va faire le bonjour, et après, on va faire le bonjour. Ok, ciao. C'est que, c'est que, c'est que les X. Appel de 14 km, 33.01, opérateur Rémy, en mobile, c'est au sud-ouest de France, la rocade de Bordeaux. C'est fine. C'est parti ! 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 Attention, 14 km 33.06 pour 14 km 33.01 qui t'appellent. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. CQCQDX, appel de 14 km 33.01, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le département de la Gironde et qui vous propose un QSY sur le 27.545. 27.545, c'est parti pour moi. CQCQDX, appel de 14 km 33.01, opérateur Rémi, en mobile sur le département de la Gironde et la Roquette de Bordeaux. CQCQDX, appel de 14 km 33.01, opérateur Rémi, en mobile sur la Roquette de Bordeaux. CQC, appel de 14 km 33.01, opérateur Rémi, en mobile sur la Roquette de Bordeaux. CQC, appel de 14 km 33.01, opérateur Rémi, en mobile sur la Roquette de Bordeaux. CQC, appel de 14 km 33.01, opérateur Rémi, en mobile sur la Roquette de Bordeaux. CQC, appel de 14 km 33.01, opérateur Rémi, en mobile sur la Roquette de Bordeaux. CQC, appel de 14 km 34.01, opérateur Rémi, en mobile sur la Roquette de Bordeaux. Il y a une poussette. Vas-y, regarde. CQO, CQO, CQO DX, un peu de 14 km, 33.01, opérateur Rémy, en mobile, sur le sud-ouest France, bord de la Calme. CQO, 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 CQO. CQO, 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 CQO. CQO, 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 CQO. CQO, CQO. CQO, CQO, CQO. CQO, CQO. CQO, 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 CQO. CQO, CQO. CQO, 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 CQO. CQO, CQO, CQO. CQO, 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 CQO. CQO, CQO, CQO. CQO, CQO, CQO. CQO, 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 CQO. CQO, 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 CQO. CQO, 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 CQO. CQO, CQO. CQO, 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 CQO. CQO, 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 CQO. Merci. C'est un peu rouge, hein ? C'est bouchon de partout, tout autour de Bordeaux. Trois, c'est une ville de France plein de bouchons, c'est ça ? ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 mais de sortir malgré tout. Oui c'est vrai que là au niveau antenne il y a un truc à creuser parce que je me souviens dans les tout débuts en 82 quand je m'étais installé sur Orléans en fixe, j'avais mis une Otagra DX27 fixée sur une valise en alu posée sur le remor de la fenêtre et bien je n'avais aucun problème de tous et ce type d'antenne ça allait torsader d'un bout à l'autre de l'antenne et je n'avais aucun problème et oui c'est vrai que sur les antennes avec self à la base il y a un sujet à travailler là-dessus, HCI, retour Thierry, Stéphane, tu viens. Je crois qu'il y a Ludo qui ne t'entendait plus mais il était remonté vers la fin, ça vous plaît, moi j'avais dit même à l'entendre un peu, je suis antique. C'est pareil, je vais vous laisser, 73, c'est vrai mais c'est une petite cuillère sur toi-même. Sur ton forum, regardez s'il y a des astuces, il y a des antennes, je vais sur le forum, regardez, c'est toujours intéressant de se renseigner, voilà. Allez, salut les vidéos, 73, 73 Rémi, au plaisir de vous entendre, bonne soirée messieurs, l'année prochaine, au revoir tous les jours. Ah ok, c'est bon, j'arrive. Ah, c'est un coupé. Ouais, j'ai vu ça, j'entendais encore un petit peu, oui, puis il y a pas mal de plans d'antennes et tout qui ont été mis. Ok, les 73 à toi Stéphane, merci pour le QSO, Ludovic, c'est un coupé, bon, ben si t'es encore dans la réception, HCI. Ok, les 73 et les 212 à Boudou, au cuirin. Ok, 73, 72, ouais, j'ai un petit peu soigné ça, mais il va l'autre soirée, merci pour le QSO aussi. Allez, bye bye. Merci, bye bye. Ok, merci, bye bye. Ok, merci. Ok, merci. Merci, merci, merci. Sous-titrage ST' 501